Sous-titrage Société Radio-Canada C'est va ? Bonjour Marco ! Salut ! Donc on va faire une petite présentation de toi, ta vie in-game, IRL. Et là on commence bien à dire. Ouais. Je vais te laisser te présenter toi la vie in-game. La vie in-game, ok. Mais vous me connaissez sur le pseudo de narco. Narco pour connard. Pas pour narcoleptique. Ou je ne sais quel... Narcotrafiquant. Narcotrafiquant. Non, non, voilà. Narco pour connard. Parce que, effectivement, dans le monde des gamers, je suis réellement un gros connard quand il s'agit d'être intransigeant, voilà. Ok. Sinon, ça c'est pas la petite partie pseudo, la petite partie anecdote. Sinon, je suis le président de la structure des Bucket Gaming. Voilà. On est l'association loi 1901 depuis maintenant 4 ans. Etchon ! Voilà les... Je dirais que... Vous avez coupé au montage tout ça. Vous avez coupé au montage tout ça. Vous pouvez bien qu'on verra. À l'enfoiré. Donc, ouais, voilà. Je suis le dirigeant de la structure des Bucket Gaming depuis fin d'année 2014. J'ai repris notre présidence. J'étais avant sa vice-président et trésorier. On est un petit peu en train de remettre les choses différemment de nos objectifs premiers. C'est-à-dire qu'au départ, on a été axé sur la partie pro de l'histoire. Ok. Joueurs. Voilà. Joueurs. Donc, c'est-à-dire qu'on a eu des joueurs qui sont passés chez nous. Ok. Qui sont passés d'ailleurs chez Mystique après. Oui. Voilà. Que dire ? Donc, comme je te disais, aujourd'hui, on se redirige vers une partie plus communautaire. Ok. On a une grosse communauté de Bucket Gaming avec une bonne vingtaine d'équipes. Je crois qu'il y a 15 ou 20 équipes. Qui est dirigée par Arb pour être admin de la communauté de Bucket Gaming. C'est une communauté qui a son propre nom. Qui a ses propres règles. Ses propres dirigeants. Ses propres admins. Ok. Et qu'on aide à évoluer. À qui on fournit des moyens, on va dire, techniques. Techniques et matériels. Comme un ETS, un hébergement, etc. Ok. Et un soutien humain. On est en train de monter le même projet sur CSGO. Sur Shootmania. Sur Heroes of the Store aussi. Ok. Et voilà. On se veut plus maintenant des nicheurs de jeunes talents. Que structures, en tout guillemets, prendre. Attention. Merci les gars. C'est cool. Non, vas-y, tu peux te parler. Ouais, vas-y. Je peux te pousser de l'objectif maintenant. Ça y est, t'as tout niqué. C'est pas grave. C'est magnifique. On t'en veut pas. Ça sera coupé au montage. Peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être pas. Et donc voilà, on se veut plus les communautaires maintenant. Et ça marche plutôt pas mal. Donc on a un site qui est en préparation de réouverture. Sur lequel on est en train de finir le contenu. Parce que tout l'aspect visuel et technique est très fonctionnel. Maintenant on finit les dernières news qu'on peut ouvrir un site vide. Oui c'est vrai. C'est logique. Et il faut rédiger d'ailleurs. Au passage je cherche des rédacteurs s'il y en a qui sont intéressés. Voilà. Besoin de beaucoup de rédacteurs. Beaucoup, beaucoup. Et de streamers aussi. C'est jamais. Voilà, on trouve la petite partie historique. Plutôt complet. Oui. Plutôt complet. C'est relativement bien structuré. On essaie de garder le cap tant bien que mal. Et quand même si on n'est que trois à gérer. Et c'est vrai que c'est, enfin quatre avec un. Mais c'est pas forcément évident. Donc trois dans l'association. Plus des... Trois de noyaux durs, voilà. Plus les bénévoles autour, les admins. Mais de réellement actifs. Concrètement on est vraiment quatre. Enfin vraiment gros du travail. Ok. Après c'est le travail de four. Oui. C'est ce qu'on a vraiment pas le temps de faire. Ce qui me permet d'être aussi humain au quotidien avec nos joueurs. Ok. Voilà. Et du coup, toi dans le jeu ? Plutôt quels jeux FPS ? Alors, un peu tout. C'est vrai qu'en ce moment, heroes of the stand. Depuis que... C'est bizarre de nous faire des clés. Ok. C'est vrai que j'ai eu la chance d'être dans la salle de joueurs qui ont été sélectionnés sur la deuxième salle, troisième salle je crois. Suite à quoi moi j'ai vraiment accroché. Donc c'est pour ça que pour la Nantes Arena j'ai fait une petite pub. J'ai demandé d'avoir quelques clés pour faire découvrir. Et en faire des drops par l'occasion. Comme on l'a su faire sur Shootmania sur les différents événements. C'est vrai que cette année, je ne vais pas dire que ce soit un flop, mais... Nantes Arena a fait un gros coup avec ses consoles, rétro et pas rétro. Et c'est vrai que ça a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs. Donc les gens passent mais ils ne s'arrêtent pas. C'est dommage. On a connu quelques joueurs mais pas... Oui c'était plus temps de présentation. Oui voilà. On ne sait pas trop si... Ce n'était pas nos attentes. On attendait vraiment plus de monde par rapport à d'habitude. Je suis un peu déçu mais... C'est les aléas de la chose. Après ce n'est pas bien grave. Ce sera mieux la prochaine fois. Ok. Donc maintenant... On connait pas mal de choses sur toi. In-game, l'italie associatif et autres. Oui. Non ? L'IRL. L'IRL, qui je suis ? Je suis un papa de 31 ans. J'ai deux petits garçons. Un de 10 ans, un de 5 ans. Ouais déjà. Ouais ouais. Je suis ambulancier actuellement. Sinon c'est un petit boulot à droite à gauche. C'est autre chose. J'habite dans le sud. Du côté de Tarbes. En 1965. Dans les Pyrénées. Près de la Morgie pour ceux qui le connaissent. Voilà. Sinon... Que te dire d'autre ? Je passe beaucoup de temps au PC. Voilà. Élarmément. Ouais. Élarmément. C'est vrai que c'est difficile d'allier les deux. Même si mon travail me prend beaucoup de temps. Depuis deux mois maintenant. Pas trop de temps la semaine. Ok. Je suis plus là le week-end. C'est vrai que ça avance un peu plus lentement que quand je suis au chômage. Oui. Donc voilà. La ski. C'est bien le chômage. Il faut plébisciter les ACNX. C'est bien. C'est un bon employeur. Ouais. Alors du coup maintenant on a un peu tout autour de toi. Ouais. Une question. Une question. À l'intérieur. Qu'est-ce que tu fais... Non. 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 Qu'est-ce que tu fais ici à l'entarn ? Qu'est-ce que je fais ici ? Ouais. En fait j'en donne deux casquettes. C'est un petit peu comme ça qu'on dit. Celle effectivement de dirigeant d'Evocate. Ouais. Par le biais de cette association, j'ai fait connaissance de Kyo. C'est-à-dire que c'est le concepteur de 7 ans. Oui. Il y a de ça 5 ou 6 ans maintenant. Dans le cadre de revente de matériel informatique. C'était un commercial d'un importateur. Moi j'étais donc le trésorier du vice-président d'Evocate. Et je gère un petit peu tout ce qui était achat, revente, etc. De matériel. Ok. Montage de PC, etc. Et c'est lié à des liens d'amitié puisqu'on n'habitait pas très loin. Et à force, voilà, on va continuer à sortir en LAN ensemble, à bouger en LAN ensemble. Et il m'a proposé effectivement ce projet du concepteur avec un stand, avec du matériel, avec de la déco, etc. Et de l'animation à côté, sur Shootmania principalement. Parce que c'est un truc qui est assez attractif, qui fait le show. Et c'est assez rapide sur les modes de match. C'est plutôt intéressant à montrer en LAN. Ok. Donc on a commencé avec deux tables. Des nappes dégueulasses, dépareillées, mais pas à la même hauteur. Toutes décousues, vraiment dégueulasses. Honnêtement. C'était à la... C'était le mot. Et déjà, avec des gros succès. La petite anecdote, par exemple, sur une BXL. Je ne sais plus laquelle c'est exactement. Ça avait fait un flop. Les habitudes de la BXL s'en rappelleront. Ça avait fait un gros flop. Il y avait 77 inscrits. 77 joueurs présents à la LAN. On avait fait le tournage de toute manière. On était un petit peu dégoûtés au début en arrivant. Parce qu'on s'était dit, putain, ça va être un flop. On ne va jamais rentrer dans nos frais. Ça va être vraiment une merde pas possible. On n'avait même pas d'atonelle. On n'avait rien du tout à l'époque. C'était vraiment une table d'animation. Deux tables avec les PC. Le matos par terre à l'arrache. Des roll-up dans tous les sens. C'était vraiment trop à l'arrache complet. On a fait 84 inscrits sur le tournoi. Il y a eu plus de monde inscrits à notre tournoi Shootmania. Que à la LAN, tous les tournois confondus. C'était assez paradoxal. C'était assez marrant. Tous les amis ont participé. Le peu de visiteurs ont participé. Et je dois avouer que c'était un petit peu mes LAN preuves. LAN test avec Guillaume. Et j'ai fait le gros goret. Je couds partout avec une feuille, un skilo. Et j'inscrivais tout le monde. C'est quoi ton nom, ton adresse mail ? Ok. T'as inscrit au tournoi Shootmania un V1 là-bas. Il y a des trucs à gagner et tout. Ah ? Ouais ? Bon, ok. Voilà. 84 inscrits. J'ai bien cartonné. Gros score. Ouais, c'était pas mal. C'était pas mal. Le plus gros, c'était la Trousse Game Show. À tous les gars. Justement. C'est bon. Qui est d'ailleurs du 4 au 5 avril. Pendant la Spring Break TGS. 4-5 avril ? Pendant la Gamer Assemblée. Pendant la Gamer Assemblée. Voilà. Pendant la Gamer Assemblée. Après, je serais présent à la Gamer Assemblée, forcément. Mais... Plus sympa, je pense. Plus Spring Break. C'était... Gamer Assemblée. Ça fait plus par exemple. Oui. Gamer Assemblée, c'est... C'est de la LAN à gros budget, quoi. C'est... Très gros budget. Très gros budget. C'est vrai que cette année, en plus, les caches sont vraiment très intéressants. J'ai l'impression. Donc... A voir. Il va y avoir du gros joueur, ça fait très intéressant de la faire cette année. Oui. Donc, pour finir, MTC, le mot de la fin. Le fameux mot de la fin. Donc, je vais mettre... Lâche-toi. Lâche-toi. Bah écoute, déjà, j'aimerais remercier, pour commencer, tous les sponsors qui nous ont suivis. Antec, The Pack France, Cupad France, Cupad, franchement, The Pack aussi. Corsair aussi, qui ont été présents plus discrètement peut-être. C'est pas trop, mais voilà, toujours là quand même. C'est les partenaires avec Gio, toujours. Il y a deux Yama, Station pour les lunettes, que je trouvais d'ailleurs très très bien. Au passage, je recommande vivement. C'est du français. Et c'est du français. C'est fait par Atol. Les opticiens. Il fallait que je la fasse. Et voilà, voilà. Evokai de me permettre d'être là, parce que c'est comme grâce à Evokai que je suis là. N'oubliez pas de liker ma page, le VK Narco. Plus rapidement, mieux ce sera. Et je fais gagner plein de trucs. Enfin, ça se fera. Et puis, merci à toi aussi pour cette interview à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Ça fait plaisir. Pense à t'améliorer sur Heroes of the Storm parce que ça craint du boudin quand même. Il n'y a pas le droit de couper au montage. Je regarderai exprès. Il n'y a pas de problème. Et puis, que dire d'autre ? Super. Notre arena est vraiment content encore une fois. C'était génial. Vraiment pas déçu.